Ne fais surtout pas ça chez toi. Aujourd'hui, je vais geler mon cerveau quelques secondes à l'aide de cette redoutable et dangereuse glace au chocolat. Je vais la poser quelques secondes sur mon palais et attendre de provoquer ce que les scientifiques appellent la céphalée de la crème glacée. Ou autrement dit, un mal de tête. Si j'en sors vivant, je t'explique pourquoi ça fait ça juste après. Par contre, si ce n'est pas le cas, tu pourrais peut-être t'abonner par condoléances. T'es prêt ? Ça a marché. Alors je te rassure, non, le cerveau ne se gèle pas les ménages à aucun moment. Le seul moment où ça peut arriver, c'est quand tu risques de mourir et voulant échapper à la mort, tu décides de congeler ton cerveau pour 64 000 dollars en espérant qu'un jour, on puisse te décongeler et te soigner. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pourquoi le cerveau se frise quand on mange de la glace ? Eh bien, les scientifiques hésitent entre deux théories. Oui, tu as bien entendu. On est en 2021 et on ne sait toujours pas avec certitude pourquoi une foutue glace au chocolat peut mettre au chaos un cerveau pendant quelques secondes. La première théorie a été proposée il y a maintenant quelques années. Lorsqu'une substance froide entre en contact direct avec le palais ou l'arrière de la gorge, s'en suit un refroidissement rapide suivi d'un réchauffement des vaisseaux sanguins à proximité. Ça fait chaud, froid, chaud. Ces changements brusques vont provoquer une réduction du diamètre des vaisseaux sanguins, puis une dilatation. Ces modifications de taille vont être captées par un amas de nerfs situés à proximité qui vont ensuite tout capter au cerveau. Le truc, c'est que ces nerfs sont d'habitude utilisés pour reconnaître le toucher au niveau du visage. Donc quand le cerveau reçoit une information de ces nerfs, il se dit « Ah, quelque chose provoque de la douleur au niveau du visage ! » et pour être plus précis au niveau du front. « Et pour être plus précis au niveau du front ! » C'est pour ça que tu as mal ici, alors qu'en fait, il ne t'est rien arrivé ici. Une fois que la source froide est partie, les vaisseaux sanguins reprennent leur taille normale et la douleur disparaît. Avant de te parler de la deuxième théorie, est-ce que tu savais que cette céphalée de la crème glacée n'est pas propre à l'être humain ? On l'a aussi observé sur nos amis les chats. Et tu peux retrouver plein de vidéos trop drôles sur YouTube. Est-ce que ça, je suis au ice cream ! Une deuxième théorie vient contrecarrer la première en proposant un nouveau mécanisme d'action. En 2012, des scientifiques ont observé que lorsque une source froide touche le palais ou l'arrière de la gorge, une artère bien précise du cerveau augmente considérablement de taille. C'est une réaction automatique au froid. Le but étant d'augmenter la taille pour amener plus de sang chaud et donc augmenter la température. Cette artère est super importante aussi parce qu'elle permet d'apporter l'oxygène au cerveau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on augmente la taille des vaisseaux, alors il y a plus de sang qui arrive. Le problème, c'est que ça ne suit pas derrière. Il n'y a que cette artère qui grossit, mais pas les autres. La pression intracrânienne augmente et donc ça provoque cette fameuse douleur. C'est heureusement temporaire parce que le cerveau réussit à rétrécir le diamètre de l'artère pour diminuer la pression et ainsi faire disparaître la douleur. On ne dirait pas comme ça, mais comprendre pourquoi on a mal à la tête quand on mange une glace au chocolat pourrait bien faire avancer considérablement la recherche sur le cerveau. Les scientifiques utilisent justement ce mécanisme comme modèle en laboratoire pour étudier les migraines. Un domaine encore assez mystérieux pour la communauté scientifique. Oui, dans quelques endroits dans le monde, des scientifiques offrent des glaces gratuitement à des gens pour le bien de la science. Petit conseil pour la prochaine fois que ça vous arrive. Certains médecins recommandent de coller sa langue au niveau de la zone touchée et d'incliner la tête en arrière pendant une dizaine de secondes. Et si vous ne voulez pas avoir l'air con, vous pouvez aussi boire quelque chose qui a une température plus élevée que la crème glacée. Un simple verre d'eau devrait suffire. A la prochaine ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.